Musique Selon le document intitulé Rapport 2021 sur le paludisme de le monde de l'Organisation mondiale de la santé OMS, environ 241 millions de cas de paludisme ont été arrégistrés en 2020, avec un nombre estimé à 627 000 décès, avec un climat de type sahélien caractérisé par une longue saison sèche de 8 mois et une courte saison pluvieuse qui dure 3 ou 4 mois. Le Niger est l'un des pays de l'Afrique présentant la charge du paludisme la plus élevée, avec comme parasite responsable le plasmodium palciparon, transmis par l'anophèle femelle. Problème de santé publique, plusieurs variabilités climatiques mêlées aux mauvaises conditions hygiéniques sont à l'origine de la prolifération des moustiques, vecteur du paludisme. Il survient de façon endémique avec des pics épidémiques en période hivernale. 80% des causes de consultation pendant la saison des pluies. Le pic saisonnier dans les centres de santé correspond également à la période hivernale, selon les données du ministère de la Santé. La situation épidémiologique du paludisme de 2021 à mai 2022 fait état de 3 994 080 cas confirmés de l'information sanitaire et un niveau communautaire avec un total de 4 108 déci. Pour l'année 2022 du 3 janvier au 1er mai 2022, il a été enregistré 521 525 cas confirmés avec 403 déci. Véritable endémie majeure, le paludisme reste et demeure la première cause de morbidité et de mortalité dans les groupes les plus vulnérables, dont le couple mère-enfant et les femmes enceintes. Au niveau du district Niamé 3, tout comme au Centre de santé Nouveau-Marché couvert par ce dernier, on dénombre de plus en plus de cas de paludisme. En 2022, nous avons arresté environ 31 100 cas de paludisme au niveau des séparations sanitaires de la commune Niamé 3. Donc, parmi les 31 000 cas, il y a presque 14 300 cas de paludisme qui se reviennent chez les enfants de moins de 5 ans et 1 821 cas qui sont détectés chez des femmes enceintes. Donc, c'est pour vous dire que déjà, la proportion, la tranche d'âge de la population qui est la plus concernée est donc les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes par rapport au paludisme. Au maximum, dans la journée, on peut y avoir 30-40 cas de paludisme. Dans la semaine, je peux avoir de 0 à 11 mois, je peux avoir 23, 1 à 4 ans, 70. De 5 à 14 ans, je peux avoir 80, 90 et 15 ans plus, 100 et quelques. Ça fait trois jours que je suis couché, mon enfant aussi souffre du paludisme. Le fait de vivre dans un environnement insalubre pèse sur mon santé. Selon le rapport mondial 2018 de l'OMS sur le paludisme, le Niger s'éclasse parmi les 11 pays qui enregistrent à eux seuls 70% des cas de décès. L'intensification depuis 2019 des efforts de lutte antipolidique a permis d'améliorer les indicateurs sociaux sanitaires ces quatre dernières années. Une analyse de l'occurrence de cette maladie de 2019 à 2022 au niveau des cinq arrondissements communaux d'Unyamé met en lumière les cas confirmés. En 2019, il a été arrégistré 284 154 cas, dont 855 décès. En 2020, 290 322 cas, 1052 décès. En 2021, 309 867 cas, dont 460 décès. En 2022, jusqu'à la 43e semaine, 215 728 cas, dont 197 décès. Soit un total de 1 1001 111 cas confirmés et 2 564 décès. Lors d'une rencontre de mise en place d'un cadre d'échange et d'orientation de lutte contre le paludisme dénommé Taxe Force Nationale, programme national de lutte contre le paludisme PNLP, société civile du 24 octobre dernier, la présentation fait du rapport des maladies à déclaration obligatoire MDO de la situation épidémiologique du paludisme de la semaine 1 à 35. De 2019 à 2022, de la région de Nyamé s'est présentée comme suit. En Nyamé, vous voyez qu'en 2022, nous sommes à 113 pour 1 000 femmes en 2022. Donc en 2021, nous étions à 104 pour 1 000 dans la même période. Au niveau de Nyamé, il y a eu beaucoup de décès. Et ça, c'est lié à leur population parce que la population de Nyamé, on sait qu'il y a beaucoup de migrations qui viennent. Et donc vraiment, peut-être que ça a été sous-estimé ici parce que tout le monde est mis dans le même sac. On doit jeter un regard sur Nyamé qui est à 3 % en 2022. Quant à Nyamé, nous avons vu que c'est au niveau du district 3, là où il y a le CHR. Donc c'est là où ils ont eu à notifier les deux décès chez la femme enceinte. Selon le groupe thématique du climat santé, les parasites du paludisme et les jites larvaires ont besoin de moins de temps que l'on pensait pour se développer à des températures plus basses entre 25 et 32 degrés Celsius. Pour lutter contre la prolifération de ces derniers, le service de l'hygiène et de l'assainissement de la ville de Nyamé et le PNLP se met à peu d'oeuvre pour contrecarrer ce fléau. Dans ce cas de figure, effectivement, de lutte contre les vecteurs et ou contre le paludisme, nous mettons en œuvre autour de la ville de Nyamé et pour le corps des populations de la ville de Nyamé des opérations que nous appelons des démostications, n'est-ce pas, à grande échelle, que nous faisons un peu dans toute la ville de Nyamé et dans tous les arrondissements communaux de la ville de Nyamé. La prévention chez la femme enceinte, le diagnostic biologique à travers les tests de dépistage et de gouttes épaisses, la prise en charge des cas aussi bien dans les formations sanitaires qu'au niveau communautaire, prise en charge des cas simples, prise en charge des cas graves, il y a la promotion de la santé, le suivi, évaluation et la recherche, nous faisons quand même de la recherche, et le GAS qui est la gestion des approvisionnements et des stocks ainsi que la gestion du programme. Nous avons distribué environ 8 millions de moustiquaires, nous avons fait la CPS, il y a l'extension aussi au niveau d'un certain nombre d'industriques pour piloter l'extension de la tranche d'âge de 5 à 10 ans pour la CPS et le cinquième passage dans d'autres districts en fonction d'épidémiologie. Selon la directrice générale de l'OMS, la santé de la population passe par la salubrité de l'environnement. Pour lutter efficacement contre l'insalubrité environnementale et pour l'élimination du paludisme, des efforts coordonnés contribueront à améliorer le bien-être environnemental, social et économique, tandis qu'une absence de réaction tardera la réalisation des objectifs de développement durable OEDD.